Musique 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 Yo tout le monde c'est Marco et on se retrouve pour la FAQ tant attendue et oui et le panda qui a sélectionné les questions bref pas mal de questions je vous en remercie d'ailleurs vous avez été nombreux à me poser des questions et euh bah on va sans plus attendre commencer parce qu'il y en a quand même un petit peu pas mal et j'aimerais pas que la vidéo dure 20 ans parce que au bout d'un moment quand même vous allez pas regarder une vidéo qui dure 3 heures bref alors première question de Théo est-ce que tu connaitrais un site pour acheter un PC gamer pas trop cher pour débuter alors j'ai plusieurs sites qui me viennent à l'esprit dont un en particulier je vais pas te citer les sites genre LDLC, rue du commerce, stop achat qui font tous des PC qui montent des PC je vais te conseiller un site qui s'appelle Dragonfly Web c'est le site d'un pote à moi c'est lui qui monte les PC il a toute une gamme de PC qui vont de 500 à 2000 euros avec écran généralement et c'est lui qui choisit les composants c'est lui qui les monte tous les composants sont garantis du coup t'as vu que c'est français et que c'est fait en France t'as un super service clientèle et après vente il peut te faire aussi un PC custom et si tu choisis tes parties si tu choisis tes composants et en plus généralement c'est des prix qui sont hyper compétitifs c'est à dire que ça sera moins cher qu'un PC monté par LDLC ou par rue du commerce il fait ça voilà pour un peu faire de la concurrence aux marques comme ça et c'est plutôt pas mal et c'est même très bien et je te recommande ce site je te mets le lien dans la description j'espère que tu trouveras ton bonheur ensuite question suivante de CraftKiller49 tu as quitté la France pour aller où ? je suis actuellement en Nouvelle-Zélande c'est un pays très loin c'est un pays qui est à 19 500 ou 20 000 km de la France c'est un peu en dessous de l'Australie donc ça fait à peu près la taille de la France et je suis là depuis juillet je suis là depuis le 15 ou 16 juillet voilà alors autre question de Terramel à quoi joues-tu en ce moment ? continueras-tu lol ? aime-tu Pokémon ? mais aime-tu les mangas si vous lesquels ? putain mec faut me laisser respirer des fois clairement donc à quoi je joue en ce moment ? en ce moment je joue à League of Legends je joue à CSGO à Hearthstone et à Borderlands The Pre-Sequel qui sont grosso modo les jeux que peut faire tourner mon PC après j'ai d'autres jeux je pourrais jouer à Bioshock Infinite je pourrais jouer à Rust ou des trucs comme ça mais j'y joue pas trop en ce moment je les ai un peu mis de côté surtout que Bioshock Infinite je l'ai déjà fini par exemple donc voilà je me suis dit je vais me remettre à CS à Counter Strike j'avais joué beaucoup au 1.6 j'avais fait une grosse pause de 4-5 ans du coup je me suis remis à CSGO j'arrive absolument pas à tirer les balles partent n'importe où c'est n'importe quoi mais c'est pas grave ça revient tout doucement et voilà et ensuite Hearthstone ça faisait un petit moment que je pensais m'y mettre et voilà je me suis mis il n'y a pas longtemps sinon mais si ça tenait qu'à moi je serais en train de jouer à Assassin's Creed Unity à Far Cry 4 et à Dragon Age Inclusion sauf que mon PC ne les fait pas tourner je pense qu'il les lancerait même pas donc j'abandonne totalement l'idée de jouer à ces jeux pour l'instant j'y jouerai plus tard quand je rentrerai en France ou voilà plus tard ensuite est-ce que je continuerai LOL ? oui je continuerai LOL c'est un jeu je vois pas de raison d'arrêter LOL bon par contre je passe pas ma vie sur LOL je passe pas mon temps à tryharder ou à faire comme ça d'ailleurs je joue quasiment jamais en classer même quand j'étais en France saison 4 j'ai fait j'ai fait 40 parties en classer dont on va dire 10 avec une équipe donc j'ai dû en faire 30-35 en étant tout seul en solo Q voilà c'est pour vous dire sur toute la saison voilà aime-tu Pokémon ? oui j'aime Pokémon mais je me suis arrêté aux versions or et argent c'est à dire que j'ai pas été j'aimerais tester la version X et Y juste pour avoir la 3D et tout parce que ça doit être hyper stylé mais généralement quand je joue à Pokémon je joue à Rouge Feu ou Vert Feuille donc je joue généralement sur mon téléphone avec un émulateur et c'est les versions enfin je joue à Rouge Feu grosso modo voilà je préfère quand il n'y avait pas beaucoup de Pokémon quand la carte était plus petite mais oui du coup j'aime Pokémon et les mangas ? alors les mangas alors les mangas il y en a trop il y en a trop je vais t'en citer quelques-uns mais il y en a vraiment trop Full Metal One Piece One Piece j'ai arrêté parce que j'aime pas les mangas qui durent trop longtemps c'est à dire qu'un manga pour moi il ne faut pas qu'il y ait 300-400 épisodes donc One Piece à un moment j'ai décroché je ne pouvais plus Akamega Kill Attack on Titan Sword Art Online High School DXD j'ai regardé un truc qui s'appelle Berserk Black Bullet et beaucoup d'autres franchement je ne saurais pas te faire une liste complète de tous les mangas que j'ai pu regarder il faut que j'ai regardé Steins Gate il faut que j'ai regardé Code Geass voilà enfin il y en a beaucoup j'ai regardé un peu des BZ j'ai regardé un peu Bleach j'ai regardé Naruto par contre mais oui j'aime les mangas et j'en regarde pas mal d'ailleurs si tu en as des bons conseillers je suis preneur je suis preneur donc voilà ensuite question suivante de Teshkérib est-ce que tu pourras jouer à LOL avec tes abonnés ? oui je pourrais jouer à LOL avec mes abonnés sauf que comme vous le savez j'aimerais bien le faire maintenant sauf que comme je suis en Nouvelle-Zélande du coup je ne peux pas jouer sur EU West j'ai vraiment trop de ping c'est pas possible j'ai 350-400 de ping c'est pas possible je suis obligé de jouer sur serveur OCE ou serveur ENA mais quand je reviens en France en décembre je pourrais jouer avec vous et après je repars début janvier mais je serai toujours dans la possibilité de jouer sur EU West donc je pourrais toujours jouer avec mes viveurs donc à partir de fin décembre début janvier je pourrais jouer avec vous et ne vous inquiétez pas on se fera des grosses grosses parties bien n'importe comment bien what the fuck à faire de la merde mais ne vous inquiétez pas ça va venir ensuite une question de Roby est-ce que tu pourras faire une vidéo sur les prochaines consoles Steam et qu'est-ce que tu fous en NZ c'est loin alors les Steam Machines oui c'est une très bonne idée j'avais absolument pas pensé mais parce que ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler en fait mais oui c'est une très bonne idée je pense que je vais faire une vidéo dessus je vais garder ton idée et je vais faire une vidéo dessus après je ne sais pas exactement quand qu'est-ce que je fais en NZ et bien en NZ toute chose je fais plein de trucs je travaille et je travaille encore et je travaille toujours plus non grosso modo ce que je fais ici je suis en stage je suis en stage de dernière année pour mes études et du coup là je fais un stage j'ai une boîte ici c'est un stage de 6 mois et je travaille sur les séismes et des choses comme ça et oui c'est loin j'ai vu 36 heures pour venir dans 24 heures dans un avion deux jours complets j'en pouvais plus quand je suis arrivé j'en pouvais plus j'étais au bout mais le pays est joli c'est super beau il y a beaucoup de choses à voir et franchement ça vaut vraiment vraiment le coup de venir jusqu'ici de venir jusqu'au bout du monde pour voir les trucs que j'ai vu ici je ne regrette absolument pas clairement ensuite une question de Hardis96 tu as fait quoi comme étude est-ce que tu feras des vidéos sur d'autres jeux comme Code ou Battlefield alors du coup ça continue un peu la question sur qu'est-ce que je fais en Nouvelle-Zélande alors comme étude je suis en stage et comme étude je suis en école d'ingé à l'INSA de Lyon pour ceux qui connaissent et je suis du coup en dernière année d'école d'ingé en spécialisation génie mécanique et conception donc je fais de la méca et de la concept rien à voir avec les PC rien à voir avec l'informatique c'est juste que bon je dois juste savoir programmer et coder certains trucs mais sinon je n'ai pas du tout de background info ou montage vidéo dans mes études je fais de la méca et de la conception voilà et je suis en dernière année d'école d'ingé et je ferai peut-être des vidéos sur Battlefield mais je ne pense pas sur Call of Duty parce que parce que Call of Duty je ne les ai pas je ne les achète pas généralement et ce qui est intéressant sur Call of Duty c'est le multi sauf que du coup comme je ne les achète pas je ne vais pas jouer en multi par contre Battlefield je l'ai et je pourrai peut-être faire des vidéos sur Battlefield après je ferai des vidéos peut-être sur Titanfall j'en ai déjà fait mais je vais peut-être en refaire ou sur d'autres jeux comme Evolve qui je pense va être très très bien alors ensuite une question de Raphaël si tu pouvais faire une série sur les champions skillés genre Zed Riven Yasuo etc pas du genre Garen mec il y a un gars qui a dit que Garen c'était pas stylé et c'était pas skillé qui a dit m'a dit K'est pas stylé qui a dit qu'un gars qu'un gars Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501